Bonjour à l'Open World Forum édition 2014. Ce matin, je reçois Laurence Auguin, qui est président de la FUL. Laurence Auguin, bonjour. Bonjour. Alors, le lycée libre, on commence à connaître le sujet. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Est-ce que vous pouvez nous tracer un peu le chemin qui a été parcouru depuis toutes ces années ? On peut remonter à une trentaine d'années. Quand Richard Stallman, qui a conceptualisé le lycée libre, c'était en 1984. Il a commencé à lui créer du logiciel libre parce qu'il s'est rendu compte qu'en tant qu'informaticien, on lui refusait du code. Et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, qu'un autre informaticien lui refuse du code. Donc, il a commencé à créer ce mouvement du logiciel libre. Il y a eu un petit schisme au sein de l'écosystème qui a créé le mouvement open source. Mais en fait, on parle du même objet technologique. Quand on parle de logiciel libre ou de logiciel open source, c'est exactement le même objet technologique. C'est juste le prisme de vue qui est différent. Pour la France, je dirais que ça a commencé au début des années 90, notamment avec quelques associations, que ce soit la FUL, la PRIL, qui étaient très tôt sur ce domaine-là et qui ont fait beaucoup, beaucoup d'advocacies, qui en ont parlé autour en disant qu'il y a quelque chose et il faut que les gens s'y intéressent. D'accord. Donc, le chiffre libre, on peut le dire assez rapidement, c'est imposé. Mais aujourd'hui, ce qui est relativement nouveau, enfin, c'est quelques années, mais il s'est imposé dans les entreprises. Donc, ça, c'est une évolution assez remarquable. Oui, c'est assez remarquable parce qu'il y a une dizaine d'années, quand on faisait des salons un peu genre celui-là, les gens venaient nous voir et ils disaient, c'est gentil le logiciel libre, mais ce n'est pas compatible avec le business. Bon, on a réussi à leur prouver que, un, il y avait des entreprises qui faisaient d'excellents logiciels libres, vraiment très, très bons et qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui n'utilise pas de logiciel libre. Ça n'existe plus. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, même les entreprises les plus éloignées du numérique utilisent forcément du logiciel libre quelque part dans leur système d'information. Donc, on a, il y a vraiment toute cette vague et il y a tout un pan de logiciels et donc une, comment dire, une grosse base de code en libre et qui grossit tous les jours, tous les jours par les entreprises, par les, qu'elles soient fournisseurs ou utilisateurs, etc. Et donc, voilà. Alors, dans ce mouvement qui s'est imposé, évidemment, la puissance publique a un rôle important à jouer, un double rôle. Elle a un rôle du point de vue de l'aide à ce mouvement pour qu'il se structure et puis éventuellement financière. Mais de l'autre aussi, en tant qu'acheteur public, elle a une force de frappe importante. Tout à fait. Alors, le premier axe, ça a été le soutien à l'innovation. C'est vraiment important. Et là, la puissance publique a été extrêmement présente, que ce soit l'État, les régions ou même quelques villes. Le soutien à l'innovation, le soutien au PME qui fabrique et qui du logiciel libre innovant. Donc ça, ça a été un fort soutien. Le deuxième soutien, ça a été en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur, ça a commencé à se structurer dans quelques associations, notamment l'Adulacte, qui est une association qui regroupe les collectivités pour produire du logiciel libre métier qui n'existe pas parce qu'il n'y a aucun intérêt pour un éditeur de faire un logiciel libre métier pour les administrations. Et donc, du coup, ils ont commencé à faire ça. Et là, récemment, dans les marchés publics, le code des marchés publics a été par revue. Mais au moins, il y a eu un grand travail de l'APIE, de la DISIC pour faire réussir les marchés publics en réponse avec du libre. Et ça, ça fonctionne bien ? Et là, c'est vraiment tout récent parce qu'il y avait des doutes sur comment on peut faire avec du logiciel libre parce que n'importe qui peut répondre sur un logiciel libre. Et donc, il y avait quelques doutes techniques, juridico-techniques. Et l'État a travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, ils ont une belle réussite. Et aujourd'hui, on peut répondre à n'importe quel marché public avec du logiciel libre. D'accord. Écoutez, je pense que le mouvement est lancé. On pourra faire le point sur ce sujet-là l'année prochaine. Merci, Laurent Seguin. Merci beaucoup. Merci.